chaque jour qui passe m'invite à regarder au delà du voile à lire et à comprendre que notre gabon est un pays bien particulier tant par les richesses dont il est nanti que par les mots qui la calme et parmi ces mots il y à la corruption la corruption est un mal dont la visibilité est tellement aveuglante que si on n'y prend pas garde elle finit par s'imposer comme une norme républicaine je refuse qu'il en soit ainsi dans mon pays c'est pour cela que je la dénonce avec toute la rigueur nécessaire je ne me laisserai pas attendrir par son existence dans d'autres pays du monde non ce n'est pas parce que nous sommes frères que nous sommes des clones chacun de nous est doté d'une identité propre à lui la corruption ne sera pas au gabon ce qu'elle est ailleurs c'est à dire une règle de fonctionnement étatique je suis conscient de ce qu'il y a dans notre pays le gabon des hommes et des femmes animés de la seule ambition de s'enrichir à tout prix et que rien ne semble pouvoir arrêter j'ai longtemps espéré que ce mal qui dévore peu à peu notre pays soit éradiqué mais hélas je suis forcé de constater que nos gouvernants pour bien en profiter doivent se débrouiller pour maintenir sinon faire grandir ce fléau de façon totalement immoral il s'adonne à des pratiques contribuant à leur enrichissement illégal mais à quel prix la corruption au gabon est bien réelle et elle envahit chaque espace de la vie publique des voleurs en uniforme ou en tissu de camouflage des petits larcins on voit tout cela des hommes qui ont bien peu d'honneur parce que l'amour de l'argent a pris le dessus sur la bonne conscience leur maxime pourrait être puisqu'on peut tout avoir sans faire trop d'efforts pourquoi ne pas en profiter pour se remplir les poches je sais que les dessous de table et les coca sont devenus plus courants que nous voudrions bien l'admettre mais serait-ce une raison pour rester passif devons-nous toujours regarder sans rien dire je dis non il faut défendre nos droits nous avons besoin de faire respecter et imposer le bien vivre ensemble il est hors de question que certains travaillent à gagner leur vie décemment et que d'autres se contentent de raqueter les honnêtes citoyens sous prétexte que le mouton route là où il est attaché dans notre gabon la corruption existe à tous les niveaux pourtant nous sommes malgré tout tous bien endettés mais qu'allons nous apprendre à nos enfants que pouvons-nous réellement léguer à cette génération avide d'information et qui surtout voit tout notre devoir est de leur montrer que la morale existe qu'il faut savoir choisir et vivre dans l'honneur le respect des lois et faire son bonheur construire son bonheur nous n'avons pas le droit de leur léguer un pays rempli d'injustice et de malhonnêteté nous leur devons le meilleur à nos enfants à la jeune génération est le meilleur chers frères et soeurs gabonais et gabonaises ce sont des principes de vie patriotique chers frères gabonais chers soeurs gabonaises ne nous sentons pas obligés de succomber à la pratique de la corruption la seule pensée de ce qu'un jour il pourrait nous en coûter devrait nous en dissuader le regard plein d'espoir et de confiance de nos enfants lorsque nous rentrons de notre lieu de travail le soir devrait être un frein à ces mauvaises pratiques je sais toutefois que la tentation de se faire justice est grande je sais que face au manque de reconnaissance il est difficile de garder la tête haute et droite sur les épaules je sais combien il est compliqué de faire la différence devant une tendance généralisée je comprends parfaitement que parfois la crise est tellement sévère et la part tellement doux que les convictions tendent à voler en éclats je suis conscient de ce que le soleil à niangoulé n'aide pas à refuser les coca mais nous devons tenir bon la corruption est une perversion et nous sommes tous sauf un peuple pervers nous sommes un peuple digne que les souffrances à câble nous sommes un peuple détenteur de ses pleins pouvoirs est capable de déjouer tous les pronostics négatifs à son endroit je le répète la corruption ne sera jamais une norme au gabon car nous gabonais nous vaincrons ce fléau je suis mike joctan j'ai un nouveau regard sur le gabon que dieu bénisse le gabon